voilà il y en a énormément j'ai juste tapé coffee logo bien sûr et il ya énormément de choses à aller voir des logos café il ya des idées ici comme des étiquettes des logos qui sont comme des étiquettes il ya des idées à les chercher tiens là c'est quoi c'est comme si c'était une graduation de mesure mais ça fait penser à un soleil aussi c'est il ya plein plein de choses à aller chercher il n'est pas interdit de s'inspirer de choses existantes et c'est aussi un problème du graphiste c'est qu'on on pense ah oui si je m'inspire on va dire c'est la copie il faut que j'invente un truc qui n'a jamais été trouvé mais ça n'existe pas oublié un truc qui n'a jamais été fait avec des milliards de personnes sur la planète vous n'arriverez pas donc ce qu'il faut c'est pas faire une copie flagrante de quelque chose qui existe mais s'inspirer alors les copies flagrantes c'est aussi quand il ya des idées géniales dans le logo et que vous reprenez la même idée mais si c'est juste des formes ça passe ici ça fait penser à des rubans comme si c'était des des prix voilà c'est le meilleur café du monde c'est un vous voyez les petits macarons qu'on donne comme voilà ça c'est un genre c'est un peu vu et revu voilà il y en a plein comme ça ça c'est intéressant associé au café quelque chose qui n'a rien à voir très intéressant ça pourquoi pas mais c'est un peu ce qui avait été fait avec le koala et ça facilite tout de suite les choses parce qu'on a plus de matière avec lesquels jouer intéressant le fait de jouer comme ça sur des lignes continue ça aussi c'est un genre de logo oui c'est le cheveux dans la soupe c'est ça peut faire penser à ça en effet voilà ah oui et ce genre de choses très bien ça des dessins qui sont pas nickel ça a un côté très enfantin très enfantin ça fait penser un peu à ce que j'ai j'ai là sur mon portable ça c'est ma fille de six ans qui avait dessiné mon portrait j'ai les yeux très haut sur le front bon mais c'est très intéressant oui c'est aussi une démarche figurez vous faire dessiner des enfants vous allez dans vous vous faites une petite fête voilà vous avez un logo à faire faites une petite fête pour les enfants de vos amis et vous leur faites dessiner des choses et de manière assez dingue il ya des choses intéressantes qui peuvent sortir voilà je sais pas ce que vous en pensez de ce genre de choses c'est un peu brut ça rejoint l'art brut en fait encore une association et alors faut pas savoir extrêmement bien dessiné pour faire ça et c'est c'est ce qui fait partie du charme peut-être c'est que c'est pas très bien dessiné si c'est très bien dessiné ça commence à faire académique c'est stressant tandis que là c'est plus enfantin c'est pas mal styliser ça fait pas dire grand chose on va plutôt parler de simplification arrondir ou donner des angles mais styliser c'est un terme générique alors voilà des doodles oui ça fait penser une empreinte aussi oui des logos composés de doodles comme ça il y en a un très connu une des plus grosses boîtes du monde c'est assez dingue comme logo ah ça je vais vous montrer je vous montre ça n'est pas du café quoi qu'ils font certainement du café aussi c'est tellement gros voilà unilever vous connaissez c'est une des plus grosses boîtes du monde au niveau de tout ce qui est fabrication de poudre à lsiv il y a deux boîtes qui existent dans le monde unilever et procter et gamble les autres n'existent pas ce sont des sous marques de ces deux là donc tout ce que vous connaissez comme marque sauf bien sûr les nouvelles marques écolo qui peuvent être des choses locales écologiques mais en gros c'est monstrueux comme boîte et en fait ils ont tellement d'activités que leur logo montre toutes les activités qu'ils ont en fait c'est constitué de doodles on a l'impression que c'est n'importe quoi ça c'est le logo unilever mais en réalité chaque partie c'est une de leurs activités voilà alors voilà on a ça ici donc vous avez le soleil ça c'est les c'est quoi en fait c'est les marques pas nécessairement si c'est pas toujours les marques où c'est les marques une marque qui s'appelle science l'acme oui pourquoi pas c'est les marques oui non parce qu'il y a parfois aussi d'autres choses l'abeille ici c'est pas une marque c'est pour l'engagement et l'esprit communautaire de la marque apparemment voilà ah oui ça c'est pour Dove et Sun Silk c'est une main ok ça c'est pour le soin de la peau la spiral ici c'est cette marque là le poisson c'est pour les la nourriture marine et les ressources naturelles ça c'est pour le packaging ça représente un packaging avec un bouchon ça c'est un t-shirt très stylisé un coeur donc il y a de tout vous vous laisserez voir ça mais c'est dingue donc vous voyez que même les doodles à l'intérieur peuvent même signifier des choses et ce qui est drôle c'est que vous l'avez certainement chez vous mais vous n'avez peut-être jamais regardé de près quelqu'un le connaissait ? vous connaissez ici ce logo avec ces doodles ? non ? regardez sur vos produits ménagers vous avez une chance sur deux de voir ce logo j'ai toujours Merci.